— Bien. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Merci pour votre présence ici, malgré toutes les difficultés. Je vais demander à Pierre Deniz, président de l'université, d'ouvrir ce colloque. — Merci. Merci, Philippe. Oui. Donc, quelques problèmes techniques. J'ai fait rajouter des trains, mais visiblement pas assez. Donc, je m'excuse auprès de ceux qui n'ont pas pu venir. Donc, monsieur le directeur de l'UFR Humanité et Sciences Sociales, monsieur le directeur du Centre interdisciplinaire de recherche de réalité virtuelle, monsieur le directeur de l'équipe de recherche sur les littératures imaginaires et sociétés, madame et monsieur les directeurs scientifiques de ce colloque. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque. Aujourd'hui, c'est un plaisir double parce que, voilà, j'adore être ici dans cette belle salle pour ouvrir les colloques, toujours dans une ambiance toujours un petit peu familiale, mais studieuse. Et puis, j'adore également ouvrir les événements organisés par Sophie et Philippe. Voilà. Donc, un plaisir double. Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent ici pour la première fois dans notre belle université, en université ancienne, mais beaucoup plus jeune que la plupart de vos étudiants, puisque l'université de Caen a été créée en 1432. Voilà. La particularité, c'est qu'elle a été créée par un roi anglais. Voilà. Donc, c'est la troisième université anglaise après Oxford et Cambridge. Voilà. Donc, nous ne désespérons pas d'être atteints de la renommée de nos prestigieuses prédécesseurs. Mais on a encore un petit peu de travail à faire. Voilà. Donc, c'est l'université de Caen. C'est une université multidisciplinaire. On va approcher les 30 000 étudiants. Des implantations dans l'ensemble de l'académie de Caen. Donc, sur trois territoires, six agglomérations. Des équipes de recherche, 45 équipes de recherche dans tous les domaines. Et c'est vraiment une des richesses à laquelle nous tenons tous beaucoup collectivement. C'est le caractère multidisciplinaire de notre de notre université. Et le colloque, aujourd'hui, plus généralement, l'environnement de ce colloque est vraiment un exemple d'approche multidisciplinaire. Il y a un très bel outil à côté. Alors, je ne sais pas si vous le verrez. Oui, voilà. Donc, la salle immersive. Donc, salle immersive vraiment qui est toujours, je pense, à l'avant-garde de ce qui se fait dans le domaine des salles immersives. Je crois que c'est toujours la plus grande salle immersive universitaire. Et voilà, avec des outils technologiques à la pointe et tout ça piloté par un latiniste. Donc, et avec un outil qu'elle a au service de toutes les disciplines et en particulier de tout ce qui est médical, paramédical, mais pas seulement. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le fruit, le fruit de la richesse de notre de notre de notre université. Le comme je vous le disais. Donc, c'est cette université est ancienne, mais vous êtes ici sur le campus historique qui a été qui a été construit après la guerre, après la destruction totale de notre université. Donc, un campus relativement récent, même s'il a été inauguré en 1957 et qui est maintenant classé au monument historique. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, vous pourrez déambuler sur ce campus qui donne accès directement au centre-ville à travers le château. Et nous sommes très fiers et très privilégiés, en fait, de d'exercer notre activité au sein au sein de ce campus. Alors, c'est ce colloque aujourd'hui. Je faisais la réflexion tout à l'heure. C'est quasiment un colloque anniversaire puisque l'équipe Plan de Rome, même si ce n'est pas une équipe instituée en tant que telle, a débuté son activité il y a tout juste 25 ans. Donc, ça aurait pu être un colloque anniversaire à cette occasion. Ce colloque aujourd'hui, c'est trois jours. Je ne vais pas en détailler le contenu. Vous le connaissez mieux que moi. Et je remercie vraiment l'ensemble de l'équipe qui a rendu possible ce colloque et l'ensemble des structures. Donc, on a vu l'ERLIS, l'FRHSS, mais également l'AMRSH, qui est une structure, la maison de la recherche en sciences humaines, qui est une structure extrêmement visible au plan national. Les partenaires, donc la région en particulier, qui, dans le cadre du contrat de plan État-région, avec bien sûr l'État, mais également l'Europe, a permis le financement de la salle dans laquelle nous nous trouvons, mais également de la salle immersive. Et puis également l'agglomération Quand la mer, qui, je pense, a soutenu également ce colloque. Donc, une action multidisciplinaire, à l'image de l'université, mais également le soutien, un soutien fidèle des partenaires. Et je finirai par remercier Philippe Fleury et Sophie Madeleine, à qui on doit l'ensemble de ces événements, grâce à une énergie sans faille, malgré un grand nombre de difficultés. Et je les remercie beaucoup d'œuvrer au rayonnement de notre université, à la fois par ces colloques extrêmement pointus scientifiquement, mais également par des actions grand public, puisque le plan de Rome, effectivement, est une action mensuelle qui est presque un événement mondain de la vie cannaise. Et c'est vraiment la recherche pointue, mais qui bénéficie à l'ensemble de la société au sens large. Donc, je vous souhaite trois bonnes journées de travaux. Et je suis sûr qu'ils seront extrêmement fructueux. Philippe Chagnal, si tu veux bien venir ici. Philippe, qui est notre ex-directeur du UFR, puisqu'il vient juste de quitter son mandat. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent ici, de l'honneur que me fait Philippe et également Sophie de m'avoir associé à ces allocations d'ouverture. Je serai vraiment très bref. Comme il le dit lui-même, je suis plutôt un ex-directeur. C'est un peu d'importance, sauf ce petit sentiment assez amusant d'être en quelque sorte un imposteur. Donc, je représente la nouvelle direction de l'UFR dont je ne suis plus. Vous ne le dites à personne. Vous ne le dites surtout pas à notre empereur Constantin, mais qui est ici, justement. Je ne sais pas comment les choses seraient réglées dans la Rome antique. Je pense que c'est pour ça que je vais partir très, très vite. Je suis un petit peu effrayé. Mais vraiment, c'est important à deux titres. Et je pense dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a toujours, et puis au-delà de la période où on a pu s'occuper avec Julien Selmini de l'UFR, une relation très étroite, très amicale avec le CIREV, cette volonté de vraiment soutenir l'un des joyaux de notre université, donc aussi de notre UFR avec, bien sûr, le plan de Rome et toutes les activités scientifiques, académiques, comme l'a dit Pierre. Et puis aussi, ces soirées, moi, je dirais plus populaires que mondaines, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de toutes les catégories sociales, des personnes âgées, des jeunes enfants. Enfin, c'est quelque chose de très, très vivant. Et c'est devenu une sorte de meuse de notre région. Et on peut en être vraiment fiers. Et ce colloque lui-même aussi, ce n'est pas un hasard si le site Canet constitue la référence de tout un ensemble de recherches dans ce domaine. Donc, on en est très fiers. Et donc, on est là aussi pour marquer cette fierté collective, qui est aussi une fierté de notre UFR en tant que tel. Et le fait que Philippe et Sophie aient souhaité m'associer, ou en tous les cas, à travers la fonction qui est la mienne, c'est aussi de montrer qu'il y a une dynamique de ce qui s'appelle, dans beaucoup d'universités du monde, sauf malheureusement chez nous, j'ai un côté très réactionnaire, ce qui s'appelle des facultés, qui ont un rôle aussi important de dynamisme, d'initiative. Et je crois qu'en retour, il y a aussi cette reconnaissance de l'importance dans cet empire que constituent les universités. Voilà, nous avons nos empereurs, nous avons notre centre, mais les périphéries jouent un rôle très, très, très important. Et donc, c'est aussi à ce titre-là que je voulais dire un mot. Donc, vous allez passer trois journées absolument merveilleuses. Moi, j'ai participé simplement à la première demi-journée. Et je souhaite la bienvenue, surtout à nos collègues étrangers et, bien sûr, à nos collègues romains. Merci. Merci. Eric Leroy du Cardeau-Noire, le directeur du Cirev. Alors, si Pierre-Denis soulignait tout à l'heure que la réalité virtuelle avait été pilotée par un latiniste, elle est maintenant pilotée par un germaniste. C'est tout aussi insolite, mais voilà. Merci, Philippe. Bonjour. Je me réjouis de votre présence ici aujourd'hui. Et comme le rappelait tout à l'heure le président de l'université, nous fêtons donc les 25 ans du plan de Rome. Donc, c'est aussi un petit peu le moment d'un bilan. De tout ce que nous avons réalisé depuis cette époque, donc depuis 1994, avec le plan de Rome. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous avez dans la MRSH, qui est derrière nous ici, le plan de Paul Bigot, que vous pourrez regarder, vous pouvez tourner autour. Et c'est à partir de cette maquette qu'est née l'idée de s'intéresser plus précisément au plan de Rome et d'essayer d'utiliser les techniques modernes pour faire part des recherches nouvelles de ce domaine. D'autre part, depuis 2006, date de création du CIREF, donc le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle, qui est un plateau technique de l'université. Nous avons réussi à mettre en place des programmes qui sont des programmes, comme le rappelait aussi le président, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui associent non seulement les natinistes pour ce qui concerne le plan de Rome, mais également les sciences cognitives ou les neurosciences, avec de nombreux programmes qui utilisent justement à la fois cet amphithéâtre, mais aussi la salle immersive qui se trouve de l'autre côté de cet endroit, et qui permet donc de faire partager les techniques de pointe que nous avons à différentes matières. Et je voudrais remercier ici l'université et puis aussi la région pour le soutien financier qu'ils nous accordent pour que ce Centre de Réalité Virtuelle reste à la pointe de la technologie pour pouvoir continuer à développer des programmes et à faire évoluer la recherche. Ce qui est commun à tous ces programmes, je dirais que c'est la question de la représentation, et je pense qu'au cours de ces trois jours, nous allons effectivement voir ce que nous pouvons faire avec les outils du CIREV dans cette question de la représentation. C'est pour ça qu'un nombre de chercheurs du CIREV sont aussi rattachés à l'ERLIS, qui est aussi une équipe de recherche qui s'intéresse aux questions de la représentation, qui nous a permis notamment d'avoir une thèse sur la question du sentiment de sujets en réalité virtuelle, donc en collaboration, Côte d'Utel International avec l'Université de Montréal, qui montre effectivement le rayonnement du CIREV et au-delà évidemment de l'Université de Caen-Normandie. Donc c'est pourquoi le programme qui a été conçu va d'abord s'intéresser aux questions de méthodologie, pour réfléchir justement à ce que signifie la réalité virtuelle, comment on s'en sert, quelles sont les nouvelles techniques ou les choses de pointe qui sont importantes. Et puis donc nous nous consacrerons à la ville, secteur par secteur, monument par monument, avec la contribution des différents chercheurs qui sont ici aujourd'hui et pour les trois jours à venir. Je pense que nous allons avoir des échanges fructueux évidemment. Ça va nous permettre de voir aussi les évolutions dans cette représentation et ce rendu de réalité virtuelle et permettre donc de faire avancer la recherche autour de Rome, aussi bien dans l'urbanisme que dans la topographie. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux, de si loin, malgré les événements actuels. Et je vous souhaite des échanges donc fructueux au cours de ces trois jours. Merci beaucoup. Arrivez-vous, le directeur de notre équipe de recherche, l'ERLIS, l'équipe de recherche en littérature imaginaire et société. Merci Philippe, monsieur le président de l'université, chers collègues. Je suis directeur d'ERLIS depuis octobre seulement et c'est aujourd'hui la première fois que je donne une occasion d'ouverture dans ma nouvelle fonction. Je prie donc dans cette occasion de bien vouloir me permettre de prendre une approche un peu différente et de commencer par un petit voyage dans des souvenirs et des réflexions personnelles. Topographie et urbanisme de la Rome antique, qui est un sujet fascinant. À l'école élémentaire, j'aimais la géographie et en particulier les cartes. Il y avait dans le manuel scolaire une carte en particulier qui montrait l'Empire romain sous Trojan dans la période de sa plus grande extension. C'était quelque chose de grand, quelque chose qui faisait appel à l'imagination, au fantasme d'un petit garçon. Plus tard, quand je voyage en Europe, j'ai souvent pensé à la frontière de cet empire, au Limes qui marquait les limites du territoire contrôlé par les Romains. Moi, je viens de l'autre côté de la frontière du Nord. Pour moi, et je ne pense pas être le seul nordique qui a cette perception, de Limes se supposent toujours aux autres frontières qui marquent le territoire européen. Il y a d'un côté la langue germanique, de l'autre côté il y a la langue romaine. Il y a de l'autre côté les pays du vin, comme la France, l'Italie, l'Espagne. Et de l'autre côté les pays de la bière et du vodka. Quoique, il faut le dire, la mode française actuelle de bière artisanale a effacé cette division absolue. Ensuite, du côté nord, il y a les bonbons aux chlorures d'ammonium appelées salmiocchi. Il n'y a pas vraiment de mots pour cela en français. On les trouve au nord d'une ligne qui passe à peu près par Anvers en Belgique, Cologne et Berlin en Allemagne. Au sud de cette frontière, ils sont introuvables, peut-être parce qu'ils font grimacer tous ceux qui habitent du côté méridional, de cette ligne de division essentielle dans la géographie personnelle. Quand on vient de l'autre côté du nord, l'Europe du sud, qui commence d'ailleurs pour nous à Copenhague ou à Hambourg, paraît exotique, marquée par des mœurs, des habitudes et des paysages qu'on ne connaît pas. Un peu comme l'Empire soutrayant, vaste, fascinant, inconnu. Cette perception ne doit cependant pas occulter les connexions et les transferts culturels qui ont toujours su se moquer des frontières. Chez nous aussi, les plus vieilles églises représentent bien le style de l'architecture romane. Chez nous aussi, les thèses jusqu'au 10e siècle étaient principalement écrites et soutenues en latin, et maintenant en français, même en italien. Chez nous aussi, les textes classiques ont circulé. Dans mon enfance, ma grand-mère me racontait des histoires que j'ai retrouvées plus tard chez des auteurs d'antiquités grecques et romaines. L'Europe, bien que divisée par l'Imesse, est profondément romaine. Je reviens en pressant et à Erlis. Si vous regardez un jour le site internet de notre labo, vous découvrez 12 trapeaux. C'est déjà beaucoup, mais en fait, il y a une richesse encore plus grande. Il faudra ajouter à cette liste 12 pays le monde arabe et l'Amérique latine, qui est justement latine. On peut se demander d'où vient la cohésion d'un tel labo. C'est une question épineuse et un peu, il faut l'avouer, déstabilisante pour un nouveau directeur qui doit préparer son équipe à l'évaluation par l'HRS prévue pour l'année prochaine. Mais je pense qu'un élément de réponse vient sans doute du fait que tous ces pays et tous ces airs culturels ont subi, à un moment ou à un autre, directement ou indirectement, l'influence de Rome. L'importance de Rome pour Erlis est donc fondamentale. J'ajoute à cela le plan de Rome, qui n'est pas uniquement un outil de recherche, un monument historique en même temps, mais aussi un instrument de communication vers un public extérieur à l'université, un dispositif, comme on dit en anglais, de « reach out », extrêmement précieux. Il s'ajoute à cela aussi Sireb, centre interdisciplinaire de réalité virtuelle, qui continue la mature de plan de Rome et fait évoluer les méthodes de travail vers d'autres contenus. Il faut souligner l'importance de ces deux outils pour Erlis, et on ne manquera pas de le faire dans l'évaluation qui nous obtend l'année prochaine. Le parc d'Erlis, je voudrais remercier la région Normandie, la communauté urbaine Caen-la-Mer, la Normandie-Université, l'Université de Caen-Normandie, la Maison de recherche en sciences humaines et l'Union européenne pour leur soutien à la manifestation. Je voudrais féliciter Philippe et Sophie pour le beau programme et pour avoir maintenu cette manifestation dans les conditions difficiles qu'on est actuellement en France. Et je voudrais souhaiter, pour terminer, tous les participants, bienvenue à Caen et vous remercier du courage dont vous avez fait preuve dans les conditions de voyage qui ont été extrêmement difficiles. J'espère que les trois journées qui vous attendent vont être importantes, précieuses, vous apporter des connaissances, des rencontres qui vont faire évoluer le travail commun. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?